Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de cartes de romance sur The Witcher 1. J'espère que vous êtes prêts. On s'attaque à la troisième carte de romance de ce chapitre 2. Il s'agit des cartes des filles de joie de ce chapitre. Donc vous allez voir qu'elles sont très simples à obtenir, ou que vous pouvez d'ailleurs les obtenir dès le début du chapitre quand vous sortez des égouts. Donc pour cela il faudra soit une certaine somme d'argent, soit des fleurs. Alors vous allez voir que dans le cas des fleurs, quand vous allez parler à Carmen, donc la chef des prostituées, vous pourrez faire une quête où vous allez protéger justement les filles et ça va vous permettre soit d'obtenir de l'or, donc elle va vous donner de l'or et les prix sont un peu moins chers, soit elle ne vous donne rien, mais par contre les filles vous feront ça gratuitement si jamais vous leur donnez des fleurs. Donc à vous de voir ce que vous voulez choisir, je vous recommande chaudement l'or parce que ça va vous permettre d'économiser pour l'armure en question. N'oubliez pas, je vous ai dit toutes les récompenses, si vous visez l'armure, prenez l'or à chaque fois, c'est super important. Donc parlez à Carmen, faites la quête si ça vous intéresse, même sans ça vous pouvez obtenir la carte de romance très rapidement, vous allez, il y en a un petit peu partout, vous en trouvez dans les bas quartiers etc. Donc voilà, vous allez vers elle, vous lui donnez de l'argent, et là vous lui donnez soit le maximum, là vous voyez 250, vous mettez 260, et hop, vous obtenez la carte. Ça va très très vite, c'est très très simple, il n'y a aucun problème. Donc voilà, ça vous en fait au moins une de plus. Donc les trois premières, vous voyez, qui se trouvent à Vizima vont très vite, sont très simples à obtenir, donc ça s'enchaîne plutôt bien. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Vous voyez que ça coûte quand même 250, 300 euros 1, donc il faut faire relativement attention à ça si jamais vous ne voulez pas trop dépenser. En tout cas, ça vous fait une carte que vous achetez presque en fait. Donc voilà. C'est la fin de cette petite vidéo annexe, aussi courte soit-elle, ça vous permettra d'obtenir cette carte supplémentaire. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à m'en faire part par commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et sur ce, à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur The Witcher 1.